Voici Daniel Morin, faisons ça au revoir. Vive Robert Mugabe, je sais, cette phrase est étrange. Peut-être, mais nom de Dieu, ça, ça c'est du leader charismatique. Pouché par les militaires depuis mercredi, le Zimbabwe attendait hier soir la signature de démission de Robert Mugabe, président depuis 37 ans. Eh bien non, il a déclaré qu'il restait au pouvoir. Il a même commencé son discours en disant, les pluies ont été bonnes. Ben voilà, c'est imparable, la météo, bim. Bref, il reste. Mais oui, t'as raison Robert, t'as raison Bob, te laisse pas faire. En plus, t'es en pleine forme, t'es au top, t'as la vie devant toi. Comme si on était moins catapable quand on a 93 ans. Catapable ? Catapable, oui. Il a le même médecin que bout des flicards, il peut encore rester au pouvoir 20, 30, 40, 50 ans, on s'en fout. Bon, je m'emballe même si je sais que la France entière est férue, voire gourmande de mes analyses géopolitiques aussi pointues que précises. Je dois malheureusement en rester là quant aux aventures de Robert, Bob Mugabe. Je dois, oui, en rester là car aujourd'hui l'actualité de nos invités me pousse à réagir. Quoi ? Marvin, Marvin, Marvin. Marvin, un film humaniste, un film sans concession, un film brut. Marvin a fui son village des Vosges, les Vosges, région de misère météorologique. Marvin a fui sa famille, la tyrannie de son père, misère affective. La résignation de sa mère, misère émotive. Il a fui l'intolérance, misère relationnelle. Le rejet, misère humaine. Les brimades, misère, misère, misère. Marvin est un garçon différent qui découvre le théâtre, le rêve et quelques bienveillances, l'espoir. Puis Marvin monte sur scène, se raconte sur scène, blabla. Connaît le succès sur scène, merci, merci. Au-delà du succès, c'est aussi et surtout l'épilogue de sa transformation. La boucle et bouclé. Voilà, je ne comprends pas, ce n'est pas un film France Inter. Mais qu'est-ce qui s'est passé, nom de Dieu ? Comment une intrigue pareille a pu échapper au partenariat Inter ? Oh les gars, réveillez-vous ! N'empêche que Marvin est un film qui m'a bouleversé, qui m'a chamboulé, qui m'a posé question. Oui, oui, j'ai remis en cause tout le confort bourgeois qui m'a entouré au final, ma câble et mes touffes. Tout cet univers cotonneux fait de miel et de luxe que je vis au quotidien ici à France Inter. Ce confort matériel dont je jouis et je ne réalise même plus. À la vérité, on devient des connards. Des connards de fontaine, voilà ce qu'on devient. Chaque jour, on est là, dans le confort extrême. Siège rembourré, rembourré d'amiante, mais rembourré quand même. Cristalline à volonté, Anne Fontaine. Là, vous voyez juste une petite bouteille sur la table, mais on peut en demander autant qu'on veut. Jeudi, j'en ai demandé trois. Je bois même quand je n'ai pas soif, c'est ridicule. T'es un fou ! Je dois vous avouer que je me suis surpris. Oui, je serai franc avec vous les amis. Marvin, déjà, ce n'est pas le genre de film qui d'habitude me touche. Non, moi, la misère, les tensions sociales, le dépassement de soi-même, ça me laisse froid. Différent, deux marbres. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a turlupiné. Turlupiné jusque dans mon sommeil. Ça m'a même déteint jusqu'à mes rêves. Ça m'a déteint, mais de façon étrange, puisque totalement à l'envers. Dans mon rêve, je vais au cinéma pour voir un film d'auteur. Un film sur le conflit générationnel et culturel entre ceux qui croient en l'évolution d'une espèce inanimée et qui veulent lui donner une âme et ceux qui veulent la détruire. Le film s'appelle Transformers. Excellent film. Et juste avant, je tombe sur la bande-annonce de Marvin, mais là, le message est légèrement différent. Le 22 novembre prochain, ne manquez pas Marvin, le nouveau film d'Anne Fontaine. L'histoire, simple. Marvin est un enfant heureux qui vit au Caraïbes dont les parents sont blindés d'oseille. Sensibles et bienveillants. Oh, le Caraïbes ! Entre l'école où il a des tas d'amis, ses parents qu'il adorent, et le climat qui permet d'aller à la plage tous les jours, Marvin n'en peut plus de bonheur. Et puis un jour, patatras, il découvre le théâtre. C'est l'escalade. Il est doué, envoyé à Paris, il découvre l'univers glauque des comédiens. La météo parisienne affecte. Et les chauffeurs de taxi parisiens encore plus détestables que la pluie qui s'écrase sur leur pare-brise. Marvin raconte sa vie sur scène, mais le public parisien, jaloux et malveillant, le déteste. Marvin, il avait tout pour lui. Sa rencontre avec le théâtre a ruiné sa vie. Petit à petit, il touche le fond et finit. Chroniqueur radio. La puissance du rêve ! Et là, en même temps, je me rends compte, là juste à l'instant, chère Anne Fontaine, que je viens de vous donner toute l'intrigue de Marvin 2. Ne me remerciez pas, je suis hyper service public, c'est ma démarche. Je suis dans le don, le partage, je ne vais pas me refaire. A demain. Merci, Edelmore.